En bref, du nouveau dans l'affaire des prothèses PIP selon nos confrères de RTL. Un additif pour carburant figuré dans le gel des prothèses mammaires défectueuses de l'entreprise varoise. Selon la radio, les prothèses contenaient un mélange de produits commandés à de grands groupes de chimie industrielle et qui n'ont jamais été testés cliniquement. L'entreprise dément formellement cette accusation. Je vous rappelle que 30 000 femmes sont porteuses de ces implants en France.